Le but c'est d'occuper le terminal 1 et on a aussi des flyers CGT pour le 1er mai. Donc le but c'est d'appeler les copains et tout ça, venir manifester au 1er mai. Si on est là aujourd'hui c'est pour montrer notre détermination à ne rien lâcher sur la réforme des retraites. Macron il doit retirer sa réforme des retraites, il doit retirer sa loi. Comment oser déclarer 100 jours d'apaisement alors qu'il a passé sa réforme en force ? Le seul apaisement aujourd'hui qui est possible c'est de retirer cette réforme de retraite. Il y a des problèmes à régler pour les français qui sont bien plus importants comme l'inflation, les augmentations des prix. Et là c'est là où les français attendent le gouvernement. Pas sur cette réforme, il n'y avait pas d'urgence à faire cette réforme. Et s'il n'y a pas de retraite de la réforme, il n'y aura pas de Jeux Olympiques. Il faut que Macron se le mette en tête, il n'y aura pas 100 jours d'apaisement. Tous les jours et chaque fois qu'on pourra, on sera là sur tous ces déplacements, mais pas seulement. Partout on se mettra en grève et on va continuer à lutter contre cette réforme des retraites. Ce qui est important dans le contexte actuel, c'est de voir qu'en fait le combat il n'est pas terminé. Même s'il y a une période de reflux dans le mouvement, que les grèves diminuent, il y a toujours des secteurs en lutte qui cherchent à se coordonner, qui cherchent à continuer le combat contre Macron et son monde. face aux quatre futures années du reste du quinquennat Macron, qui ne va être que des offensives sociales contre les plus précaires et contre les étrangers. On le voit bien avec la loi immigration ou même avec l'opération Ouamboussou qui est à Mayotte. Et en fait, c'est pour ça que dans ce contexte, c'est important de se coordonner. Moi, vous voyez, je suis dans le bâtiment, je ne suis pas de l'aéroport, je ne bosse pas à l'aéroport. Je suis tailleur de pierre et j'ai posé une journée aujourd'hui et j'ai trouvé cette action à soutenir. Je suis venu ici, j'aurais aimé qu'il y en ait une dans le bâtiment, malheureusement, il n'y en a pas. Donc je soutiens les collègues, c'est le même combat. Donc casserole partout, casserole toujours, jusqu'au retrait et plus si possible. La démission de Macron même, en vrai. Donc voilà. On continue, nous, à travers le réseau pour la grève générale, de fédérer l'ensemble des travailleurs en incitant vraiment à pousser, à massifier la grève, notamment la grève reconductible, parce que le 1er mai n'est pas une date butoir et il faut continuer à se mobiliser après le 1er mai, continuer à réfléchir à la stratégie qu'on veut mener sur nos lieux de travail et réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on fait pour continuer à bloquer et à poursuivre cette colère qui s'exprime depuis que la réforme est passée. Il attendait qu'on s'épuise, il a fait que nous assembler, c'est lui qui a fait ça. En effet, cette terre syndicale est maintenue après 3 mois de grève et 3 mois d'action. Elle est maintenue et c'est un signe très fort. C'est quelque chose qui, moi, personnellement, je ne l'ai jamais vue. Et qu'elle soit politique, des politiques de gauche ou qu'elle soit en forme syndicale, aujourd'hui, on est unis. Tous les travailleurs sont unis, mais pas que, parce que derrière, on voit aussi qu'on a des étudiants. Et ça, c'est très important parce que, comme je le dis à chaque fois, l'entonnoir qu'ils sont en train de créer, c'est d'empêcher nos futurs salariés, ces étudiants, de ne pas avoir d'emploi. Et donc, oui, cette unité, elle est très importante et elle est surtout exceptionnelle. Moi, j'ai milité, j'ai manifesté ces derniers temps avec des gens de droite, avec des gens de gauche, avec de tous bords. Ça dépasse l'entendement. Vous savez quoi ? On vole les plus belles années de la retraite aux gens. Les deux ans, là, c'est les plus belles années. Il faut savoir qu'on a mal partout, qu'on a fait son temps de travail. Et nos métiers, moi qui ai commencé à l'âge de 16 ans, nos métiers n'ont pas été si faciles que ça. Et il faut être malheureux de savoir qu'en France, on est dans les meilleurs pays où nos gens meurent au travail. Voilà la différence.